Un incendie s'est déclaré peu après minuit dans un immeuble locatif situé sur le boulevard Jean-de-Brébeuf à Drummondville, forçant l'intervention des pompiers et des paramédics. Des éléments laissent croire que l'incendie serait d'origine suspecte. Selon les premières informations obtenues sur place par le 2055, la première alerte a été donnée à minuit 7 pour un incendie dans une résidence située à l'intersection des rues Saint-Thomas et Jean-de-Brébeuf. L'incendie faisait rage et des explosions se sont succédées alors que des voisins tentaient d'évacuer les locataires de l'immeuble. À l'arrivée des premiers pompiers, l'incendie faisait rage et des occupants étaient toujours dans l'immeuble alors qu'un important panache de fumée et des flammes étaient visibles. Deux personnes ont été évacuées par les pompiers, l'une d'elles plus gravement blessée et incommodée, nécessitant leur transport au centre hospitalier Sainte-Croix après avoir été stabilisé par les paramédicaux sur place. Une femme a été transportée au centre des Grands Brûlés de Québec. La première victime, une femme, a dû être rapidement transférée vers le centre des Grands Brûlés de Québec, où elle sera soumise à la chambre hyperbare de façon préventive après avoir notamment été incommodée par la fumée, ont confirmé les autorités en milieu de nuit au 2055. « Nous ne craignons pas pour l'avis des personnes qui ont été prises en charge par les paramédics et transportées au centre hospitalier », précise les autorités. « Des flammes et des explosions, j'ai vraiment eu peur », explique l'un des premiers témoins des événements. « Je venais d'arriver du travail quand j'ai vu une immense boule de feu et entendu des explosions », relate une voisine en entrevue au 2055 et qui a rapidement contacté le 911. « J'ai vu des flammes et entendu plusieurs explosions, personne n'était dehors, c'était inquiétant. » « Les pompiers sont arrivés sur place rapidement et ont pris en charge des personnes. » « L'une d'elles semblait inanimée, elle a repris conscience », explique cette témoin encore sous le choc. Plusieurs locataires ont également été rencontrés et évalués sur place par une équipe de paramédics déployés sur les lieux. Certains ont été évalués par mesure préventive, mais leur transport n'a pas été jugé nécessaire, selon les autorités. Certains étaient en état de choc après avoir été évacués au beau milieu de la nuit, tandis que d'autres ont été évalués pour s'assurer de leurs conditions et de leur état de santé avant d'être confiés aux bénévoles du CICUC ou de la Croix-Rouge. Le directeur du service incendie a dû faire appel aux pompiers de s'insérer la fin de prêter main-forte aux pompiers qui tentaient de maîtriser l'incendie toujours en cours dans l'immeuble locatif. La structure affaiblie par l'incendie présentait un risque pour les sapeurs qui se sont assurés en cours d'intervention que tous les occupants avaient été évacués. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été rapidement sollicités suite à un incendie suspect, des témoins ayant déjà été rencontrés par les policiers. Les policiers de la Sûreté du Québec étaient sur place et s'affairaient à recueillir les informations et à rencontrer des témoins. Les caméras de surveillance des voisins de l'immeuble incendié ont été récupérées à des fins d'enquête. Les résidents du secteur ont dû faire face à des pannes de courant, les pompiers ayant demandé la coupure de l'électricité pour assurer la sécurité des intervenants. La scène d'incendie sera rapidement transférée sous la responsabilité de la Sûreté du Québec, SQ, en raison d'éléments et d'informations laissant croire que l'incendie aurait pu être délibérément déclenché au moyen d'objets incendiaires, selon des témoins et les autorités. L'enquête des pompiers sur les recherches et les causes devra être effectuée une fois que l'incendie sera maîtrisé et les lieux sécurisés. L'enquête du service incendie et de la Sûreté du Québec se poursuit, confirment les autorités.